Bonjour dans Télespace, je voudrais vous parler d'anesthésie dans le cadre de pulpites dans le secteur mandibulaire postérieur. Voilà un cas où 46 et 47 doivent être dévitalisées, la 47 étant en pleine pulpite. Le patient a vu son dentiste la veille mais apparemment rien ne marchait, ni tranquillère ni intraligamentaire. J'ai bien sûr aucune raison de douter de ses aptitudes donc je vais essayer autre chose. L'anesthésie transcorticale qui consiste à administrer la solution d'anesthésie dans l'os prongieux par un abord à travers la corticale à proximité des apex. La technologie n'est pas nouvelle, on connaît tous le quickslipper mais je vais vous montrer comment faire quand on n'est pas équipé. Au scanner, on définit un point d'injection au plus proche des apex et on mesure l'épaisseur de la corticale. Donc la 12 mm en hauteur Et pour l'épaisseur de la corticale, on a 4 mm Vous voyez, le patient est complètement sur les nerfs, le pauvre. Donc j'anesthésie d'abord la gencive juste pour pouvoir sonder. Alors on a dit 12 mm entre les deux dents. Je pointe et j'anesthésie la muqueuse, voilà, là où je compte piquet. C'est vraiment une anesthésie très superficielle. Je vais utiliser un forêt de chez Steko de diamètre 1, le court, celui qui fait 21 mm seulement, on va voir pourquoi. Je dois passer à travers 4 mm de corticale, plus 1 mm de gencive, donc je mets mon stop à 5 mm. Vous allez comprendre. Je pointe et là où j'ai défini que j'allais rentrer, il suffit de pousser. C'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de place, d'où le choix de ce forêt court. Une fois en position, bien perpendiculaire à la table osseuse, je for. Et le stop en rotation m'aide à centrer mon point d'injection, un peu comme une petite cible. Ensuite, il suffit de prendre une aiguille normale et de retrouver son axe d'insertion et d'injecter. Et le temps que je m'installe, l'anesthésie est appris, sans besoin d'en rajouter ailleurs. On d'installe, on retrouve le crochet apical vu au scanner. Bon, là-dedans n'est pas facile. Je vais donc utiliser un système que j'aime beaucoup, qui est le système FQ de chez Comet. D'abord le glider, ensuite une lime 4,20. Vous voyez, très bonne déformation, sans fracture. Ensuite, 4,25. Et je finis ma préparation à 6,25%. Le traitement thermique de ces limes me permet, sans angoisse, de gérer ce genre de canot très courant. Pareil en mesial, négociation à la lime 10. On a deux canots convergents. Ensuite, 4,20. 4,25. Et 6,25%. Et on passe à l'obturation à chaud. J'attaque direct la 46, qui est toujours bien anesthésiée. Je vais juste vous montrer l'efficacité d'un instrument que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lady de chez Tensply. Un instrument d'activation de l'irrigation. En activant en mesure linguale, je fais remonter du tissu pulper calcifié en mesure vestibulaire. J'aime vraiment beaucoup cet instrument. Il n'est pas du tout agressif, il est très efficace. Alors voilà l'obturation de la 47, avec un joli petit crochet apical. Et la 46, qui n'est pas mal non plus d'année. J'ai fait un scan post-op, sur lequel on voit, je voulais vérifier quand même, le trajet du passage du Forest Eco. Pas traumatique. Un autre cas, pareil, anesthésie impossible sur cette 37. Ici, l'absence de la 36 me donne plus de liberté pour le point d'entrée. Donc je me dis que ce serait bien par ici. 11 mm de la crête. Et 4 mm de corticale. Voilà, j'ai plus de place. Je vais pouvoir passer plus facilement. J'anesthésie la gencive. Je mets mon stop à 5 mm. Je pointe, je pousse. Et ça pète. Bien sûr. Bon, c'est pas grave. Je récupère le fragment. Et comme je n'en avais pas d'autre sous la main. Ce jour-là, de forêt, j'utilise ici un forêt implantaire de 2 mm. Je ferme mon accès et mon anesthésie trans-corticale par la suite. Bon, vous avez compris concrètement, on peut utiliser ce qu'on veut pour passer la corticale. Mais je trouve que le Stéco de 1 mm est vraiment le moins traumatisant pour l'os et pour la gencive. Je vous fais le traitement d'accéléré. J'utilise ici le système Flexigold à 3% de chez Val Dental. C'est très conservateur. J'aime beaucoup. Et voilà, la radio finale. J'espère que ça vous a plu. Et à vous de jouer maintenant.